Iliès, c'est toi le compétiteur dans l'âme qui a été éliminé dès le premier prime de lancement Secret Story. Quelle honte ! C'est honte à moi ! Enfin non, pas honte à toi, parce que c'était plutôt Tania qui avait la possibilité de te faire rentrer dans la maison ou pas. Malheureusement, tu ne l'as pas intégré, mais c'est pas grave, parce que tu es aujourd'hui avec moi en interview 2.0 et Digital Websam, et tu vas tout nous dire de ton parcours, ton passé, ton futur. Bref, vous restez avec nous, vous allez en apprendre. A tout de suite. Bon, Iliès, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà toi, tu fais partie des candidats qui avaient un des plus gros secrets de cette saison 11. Tu avais pour secret, je suis champion d'Europe d'art martiaux, donc de MMA, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que le MMA ? Alors le MMA, je vais essayer de faire bref. C'est un mélange d'art martiaux. En fait, c'est une pratique dont les compétitions sont interdites en France. Donc c'est à l'étranger que ça se passe le plus souvent. En France, il y a une variante qui s'appelle le pancrasse. En fait, c'est un mélange d'art martiaux. On a de la boxe debout, des projections de lutte et de judo. Et au sol, des soumissions, comme je dis, du brésilien et des frappes au sol. Ça se passe dans une cage. Ça a l'air sauvage tout ça, mais c'est très réglementé. Il y a un arbitre. C'est un sport très complet. Et toi, de ton côté, tu as grandi, tu me dis si je me trompe, mais je crois que tu as grandi dans les quartiers nord de Marseille. Oui, j'habite toujours. Tu habites toujours, ok. Tu étais un enfant assez turbulent. Ouais, oui et non. Un petit peu ? Ouais, enfant de quartier, quoi. Voilà. Et tu es devenu un véritable exemple pour tout ton quartier. Oui, voilà. Il y a beaucoup de jeunes de mon quartier qui ont voulu suivre un peu mon chemin, qui se sont mis dans ce sport et qui sont venus dans le club où je m'entraîne. Mais quelque part, on peut dire, enfin je sais que tu ne le diras peut-être pas parce que tu dois avoir pas mal d'humilité, mais on peut dire que tu es un modèle de réussite. En tout cas pour les jeunes qui t'entourent, quoi. En tout cas, je fais ma vie et tant mieux si je suis un modèle pour les jeunes, en tout cas. Et voilà. Je suis un peu comme on dit, mais... Ça le gêne. Je vais te faire rougir. Ouais, c'est ça. Pourtant, il y a marqué sur ton pull « Os devenir qui tu es ». C'est très positif, ça. Ah, ça oui. C'est une ligne de conduite à suivre. Il faut vivre ses rêves, il faut tout donner et il ne faut pas se retenir. Alors, comment ça s'est passé pour Secret Story ? Parce que tu as le profil du candidat de télé-réalité, mais en même temps, tu ne l'as pas, je trouve. Je suis assez mitigé par rapport à toi. Et le public, tu as dû le lire, a été très déçu de ne pas te voir intégrer la maison des secrets. Ils se sont mobilisés en masse sur les réseaux sociaux et je pense que ton physique a dû y jouer beaucoup auprès des demoiselles. Ouais, je crois aussi. Ça m'a fait beaucoup rire, en tout cas, dès que j'ai vu ça. C'est très gentil de leur part, de la part de tout le monde qui m'a soutenu pour ma défaite. On peut appeler ça une défaite. Et voilà, j'ai vu qu'ils se sont beaucoup mobilisés. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Comment tu es arrivé sur Secret Story ? Est-ce qu'on est venu te chercher ? Est-ce que c'est toi qui as postulé ? Est-ce que c'était un rêve, la télé-réalité ? On va dire que ce n'était pas du tout un projet. Ce n'était pas un truc qui m'intéressait fortement. Et voilà, à un moment, on m'a contacté via les réseaux sociaux. Mon profil a appelé un des casteurs. Et voilà, au début, j'ai dit pourquoi pas. Je me suis lancé, j'ai dit oui. Dans ma tête, j'hésitais. Je posais des questions un peu à mon entourage, à ma famille proche, etc. Savoir que c'était une bonne chose. Et voilà, au final, je me suis retrouvé. Et tu n'as pas hésité longuement quand même ? Parce que par rapport à ton sport, par rapport à ton parcours, la télé-réalité, ça peut être peut-être mal perçu. Oui, voilà. Auprès du casteur, en tout cas, je lui ai répondu oui, que je l'étais pour, etc. Mais voilà, de mon côté, j'ai beaucoup hésité. Je me suis posé beaucoup de questions. Notamment par rapport au boulot que j'étais en train d'exercer, puisque je n'étais pas chez moi. Donc, je travaillais sur Cannes, je faisais la saison, il y avait beaucoup de boulot. Et par rapport à mon activité sportive, voilà, j'avais des échanges qui arrivaient, des entraînements à faire, etc. C'est très costaud. Et voilà, donc j'ai pesé le pour et le contre. J'ai dit, allez, pourquoi pas ? C'est une porte qui s'ouvre, ça peut m'ouvrir d'autres portes derrière, pourquoi pas ? Parce que toi, ton objectif, il y a, c'était de percer toujours plus dans le milieu du MMA. Tu avais besoin de sponsors, c'est ça ? C'était une motivation. C'est ça, c'est ça. En fait, j'avais besoin. J'ai actuellement des sponsors, mais j'avais besoin des sponsors qui me payent pour que je puisse m'entraîner et vivre pleinement ma passion. Voilà, et que je puisse te donner dans mon sport. C'est un combat que j'ai refusé, en fait que j'ai refusé, que j'allais mettre de côté, le combat qui arrive le 7 octobre. J'étais prêt à le mettre de côté parce que derrière, je me suis dit, voilà, je passe à ces crêtes, je prends un follower. Et ce que je cherche les sponsors, c'est les followers. Donc, je me suis dit, allez, je pesais le pour ou le contre. J'ai dit, ça va m'ouvrir des portes et pourquoi pas ? Parce que certains médias ont fait des articles en disant que même si tu avais intégré Secret Story, tu aurais dû de toute façon quitter l'aventure début octobre pour pouvoir honorer ce combat. Donc, en gros, comme quoi, tout aurait été monté à l'avance, quoi ? Non, monté à l'avance, en tout cas, pas que je ne sais. Peut-être que la prod a déjà vu ça, donc je suis dit, voilà, on va le faire partir parce qu'il a un combat, etc. En tout cas, non, moi, comme je t'ai dit, j'ai pesé le pour ou le contre. J'allais mettre le combat de côté parce que derrière, j'ai vu que ça allait m'ouvrir des portes. Donc, j'ai dit, allez, je vais mettre le combat de côté et on va faire ça. Pourquoi pas, ça va, comme je t'ai dit, ça va me pousser un peu plus haut. Alors, comment ça s'est passé ? J'imagine que comme tous les candidats, même si tu n'as pas intégré la maison, tu as été aussi en isolement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ça s'est passé un peu rapidement. Par contre, le castor m'a contacté début août. Je sais que les candidats, des fois, sont contactés six mois à l'avance, voire même plus. Bon, tu sais, il n'y a plus de règles aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, moi, ça s'est passé très vite pour moi. Ils m'ont contacté fin août et ça allait très vite. Je n'ai pas pu monter, faire les castings et tout. Je l'ai tout envoyé par vidéo parce que je bossais à mort. Et voilà, après, j'étais en isolement comme tout le monde. Et alors, tu l'as vécu comment, cet isolement ? Tu étais tout seul ? Ah, cool. Cool. Non, avec un agent de sécurité. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas parler avec d'autres personnes. Tu es quand même beaucoup seul. Oui, moi, j'étais bien proche de mon agent de sécurité. De mon agent de sécurité, on a bien rigolé. Franchement, on a passé une bonne semaine. J'ai une bonne mentalité. Du coup, on a bien sympathisé. C'était vraiment drôle. Par contre, c'était que moi et lui. On n'a vu personne d'autre. Et tu le savais depuis quand qu'il y avait une possibilité pour que tu n'intègres pas la maison ? Cette possibilité, je l'ai suivie la dernière semaine avant de venir faire la semaine d'isolement. Et voilà, honnêtement, si je l'aurais su bien avant, je pense que je n'aurais pas mis tout ce que j'ai mis de côté pour faire secrète. Ce que tu veux dire, c'est qu'on t'a tenu informé, on t'a dit Ilyes, attention, il y a une possibilité pour que tu n'intègres pas la maison qu'une semaine avant le prime de lancement. Qu'une semaine avant la semaine d'isolement. Après, il y a le prime de lancement. D'accord. Et ce que tu veux dire, c'est que si dès le mois d'août, on t'avait dit Ilyes, on veut te caster pour secrète, mais on ne sait pas si tu m'intégrer à la maison, tu aurais lâché l'affaire. Ouais, honnêtement, j'aurais lâché l'affaire parce que j'avais d'autres priorités à ce moment-là. Je bossais à mort. Là, j'ai mis, on va dire, j'ai flingué ma fin de saison. Je bossais à mort, j'avais beaucoup de boulot et je suis parti avant la fin. J'ai rendu mon appartement, etc. et tout. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et justement, par rapport au combat aussi, je l'ai mis de côté. Le combat qui arrive le 7 octobre, comme tu m'as dit plus tôt dans les médias, si j'aurais fait secrète, que je serais sorti en plein milieu d'aventure pour le mois d'octobre, je n'aurais pas pu le faire parce que dans la maison, je ne peux pas m'entraîner. Bien sûr. Ça t'a fait perdre de l'argent ou pas, tout ça ? Non, en fait, ça ne m'a pas fait perdre de l'argent. On va dire que ça ne m'a pas fait gagner parce que je travaillais, justement. Et bon, ça, je l'ai mis de côté. Et par rapport au combat, j'étais prêt à mettre la prime du combat de côté pour secrète. Et quand tu l'as su, ça, donc une semaine avant l'isolement, qu'il y avait une possibilité pour t'intégrer pas à la maison, tu étais dans quel état d'esprit ? T'étais négoûté ? Ah oui, grave. Parce qu'en fait, je m'étais déjà engagé. Je m'étais déjà engagé. J'avais déjà prévu de rendre l'appartement. J'avais déjà dit au patron que je partais, etc. J'avais déjà prévu de mes proches, etc. Et on me l'a dit là, la dernière semaine. À la limite, j'avais envie de dire bon, parce que finalement, je ne vais pas. J'ai parlé avec quelqu'un de la production pour lui demander d'essayer de me faciliter, de mettre quelqu'un d'autre en place et tout, parce que ce n'était pas facile pour moi à ce moment-là. Parce qu'on me demandait beaucoup de trucs, vu que ça s'est fait précipitamment pour moi. Donc, beaucoup de photos, de vidéos, des trucs, des papiers, plein de trucs à demande. Ils m'ont demandé, j'ai tout envoyé. En plus, il fallait que je règle tout ce que j'avais à l'extérieur, parce que si je rentrais dans la maison, j'en avais pour trois mois. Et du coup, ça s'est fait trop speed. Moi, je n'ai pas envie de risquer de rester dans le sas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour me faire entrer dans cette baraque ? C'est ce que j'ai fait d'entrer. J'ai appelé directement la personne de la production, qu'on est en contact avec elle. Je lui ai dit voilà, écoute, s'il te plaît, facilite-moi. Parce qu'honnêtement, j'ai dit là, avec tout ce qui se passe, moi, ça s'est fait très rapidement. J'ai vu comment ça se passe pour moi. Je bosse à mort, etc. Dès que tu me demandes un truc, je te l'envoie de suite. Je suis très réactif. C'est dur pour moi, donc s'il te plaît, facilite-moi sur ce point-là. Elle m'a dit, je ne peux pas, ce n'est pas moi, etc. C'est mécanique, etc. Mais donc, quelque part, ça veut dire, ça nous prouve quelque part que ce n'est pas pipoté, quoi. Non, ce n'est pas pipoté. Après, je ne sais pas si sur le choix de Tania, ça a été guidé. Mais en tout cas, sur ce point-là, franchement, non, ce n'est pas pipoté. Mais en même temps, par rapport à Tania, vu que tu parles d'elle, honnêtement, tu avais peu de chance qu'elle te choisisse. Au début, c'était bien partout. Dès qu'elle avait la moto, elle a fait le vroum-vroum, elle était bien partout. Oui, mais après, boîte de nuit, machin, tout ça, c'est... Après, boîte de nuit, en fait, j'ai filmé la boîte de nuit parce que c'est l'endroit où je travaillais. Ce n'est pas mon milieu où je sors en boîte de nuit, m'amuser, tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été une minette de 20 ans qu'on regardait les vidéos. Tu aurais peut-être eu plus de chance qu'elle te choisisse. Oui, sûrement, peut-être. Mais en tout cas, Alain, il a bien fait son truc, le costume, etc. Mais après, on ne savait pas si c'était qui qui allait choisir. Du coup, on a fait vraiment ce qu'on faisait dans la vie de tous les jours. Et juste avant que tu apprennes que tu n'intègres pas la maison des secrets, est-ce que tu l'as senti ? Oui, je l'ai un peu ressenti. Oui ? J'ai eu un pressentiment, je ne sais pas pourquoi, j'en parlais avec l'amnou, l'agent de sécurité. Je ne le sens pas. Honnêtement, je ne le sens pas. Ça s'est passé trop vite, en fait. C'est venu trop vite, trop rapide et tout. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je me suis dit, c'est trop fluide, ça glisse trop, ce n'est pas bon. Et là, quand tu entends le nom d'Alain, forcément, Alain, lui, n'a pas caché sa joie. Oui, j'ai vu ça. Il s'est laissé aller, mais alors comme jamais, je crois qu'on peut dire. Et encore, c'est un euphémisme. Mais toi, c'est vrai que moi, j'ai vu quand même à ta tête que tu étais un peu dégoûté. Et c'est normal. Ben ouais, pourquoi je t'ai dégoûté ? C'est comme je t'ai expliqué par rapport au sacrifice que j'ai mis de côté. Et voilà. Et après, voilà. Je sais que souvent, dans le début de Prime Secret Story, dès qu'il y a des choix comme ça, il reste deux candidats et deux candidats dans ça, ils disent, bon, il y en a un qui va dans une maison à côté, etc. Je m'attendais à un petit truc comme ça. Et finalement, ils nous ont dit aller sur le plateau. Je n'avais même pas envie d'aller sur le plateau. Ben ouais, tu m'étonnes. Forcément que tu n'as plus envie. Mais une fois que tu apprends tout ça, que tu apprends que tu ne vas pas rentrer, que tu vas sur le plateau, est-ce qu'il n'y a pas un truc quand même dans ta tête qui te dit, attends, c'est forcément une machination, c'est forcément orchestré, je suis sûr qu'on va me faire re-rentrer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Moi, comme je t'ai dit, dès que j'ai vu Alain sauter de jouer, que c'est lui qui a été choisi, voilà, il est rentré. Je me suis dit, bon, on va rester dans le sas, ils vont nous dire ça, ça, ça. Et non, ils nous ont dit de descendre sur le plateau. Après, bon, de là, j'ai compris que c'était foutu, voilà. Une fois qu'ils ont descendu sur le plateau, qu'ils nous ont annoncé mon secret au public, etc. J'ai dit, bon, c'est vraiment terminé. Après, derrière, j'ai entendu qu'ils allaient, que le casting était encore ouvert, parce qu'on ne savait pas pendant la semaine d'isolement que le casting était encore ouvert. Du coup, j'ai entendu que le casting était encore ouvert, qu'ils allaient faire rentrer des candidats. Et donc, j'ai appelé quelqu'un de l'approche, j'ai dit, est-ce qu'ils vont nous faire rentrer à nous ou non ? Elle m'a dit non, non, ça sera vraiment d'autres personnes. D'accord, ouais, bon, il n'y avait plus aucune possibilité. Ouais, vraiment, c'est fini, fini, je pense. Comment ça s'est passé l'après-prime ? Quand tu as appris que tu n'allais pas intégrer la Maison des Secrets, est-ce que des personnes sont venues te cadrer un petit peu, te parler, savoir comment ça allait ? Quelle a été la prise en charge ? Psychologues, psychiatres, ils ont descendu me voir, on était dans les loges. Tout le monde est venu me voir dans la loge, toutes les personnes de la prod, les casseurs, tout ça, etc. Ils sont tous venus me soutenir, me remonter le moral, parce qu'ils ont vu que vraiment, j'étais dégoûté. Noni, lui, ça va, il était cool, il a chanté, tout, il a eu son kiff, son moment à lui. Voilà, moi, j'étais vraiment dégoûté. Et ouais, donc ils sont venus bien me remonter le moral, etc. Ils m'ont dit que même si Secrets ne l'a pas fait, il y aura peut-être d'autres programmes derrière, etc. Oh bah moi, j'en suis sûr qu'il y aura d'autres programmes derrière pour toi. On verra bien. Ah non, moi j'en suis sûr. D'ailleurs, est-ce que tu as envie de continuer l'expérience ou tu vas rester sur ce mauvais souvenir ? Euh, cette expérience, continuer l'expérience, voilà. Moi, comme je l'ai dit, il y a un seul programme télé qui m'intéresse, vraiment. C'est par rapport à mon projet sportif, c'est les anges de la télé-réalité. Donc cette année, ce sera l'agence 10. C'est le seul programme qui pourrait vraiment m'intéresser. Pour le projet pro ? Pour mon projet pro, pour mon projet MMA. Enfin, MMA ou Pancras. Pancras, c'est ce qui est autorisant. C'est dont les compulsions sont autorisées en France. D'accord. Et donc ça, les anges, c'est marrant, c'est quelque chose qui te plairait ? Oui, ça me plairait parce que moi, j'ai déjà un projet à moi. J'avais déjà monté une cagnotte, etc. sur Internet pour pouvoir partir à l'étranger et m'entraîner, me donner à 100%. Et voilà, si je ferais les anges, ça me ferait déjà un pied dedans, mettre en relation avec les teams, les bonnes personnes directement là-bas. Mais ouais, mais tu sais que pour faire les anges ou pour faire une télé-réalité, il n'y a pas que le projet pro. Il faut aussi être un petit chaud lapin et courir derrière les nanas. Ça, j'en doute pas. Après, bon, on verra bien. Je suis étonné que tu ne cites pas les Marseillais. Les Marseillais, les Marseillais, moi, oui et non. Mais en fait, moi, c'est vraiment, voilà. Quand j'ai fait secret, je me suis dit, je l'ai pensé à ma carrière sportive. Donc, si je vais toujours dans cette lancée, je pense toujours carrière sportive. Dans ce cas-là, c'est les anges. Les anges, au moins, ça pourrait continuer dans mon projet, etc. Ou, on va dire, un jeu télé, comme Prince Tré, pourquoi ? Où il y a des épreuves sportives. Marseille, je ne dis pas que c'est un mauvais programme. Si on me le propose, pourquoi pas ? Mais voilà, c'est fait réflexif, etc. C'est pas trop mon milieu. Pourquoi tu ne bois pas d'alcool ? Tu ne te bourres pas la gueule ? Tu ne sors pas en boîte de nuit jusqu'à 6h ? Sortir, ça m'arrive, sortir. Mais je suis le Sam, je ne bois pas. Ah, mais tu es le Sam. Mais moi, je suis Sam. Mais bon, non, je bois en soirée, quoi. Ah, ça t'es Sam. Mais je ne conduis pas. Je ne conduis pas, je n'ai pas le permis. Ah, ça va. Ouais, donc du coup, je sors, ça m'arrive, sortir. Mais je ne bois pas. Donc, ce n'est pas trop mon truc. Parce que les Marseillais, tu as le profil, honnêtement. Ah ouais, tu trouves ? Ah ouais, quand même. Tu es considéré comme le beau gosse. C'était ce qui ressortait sur les réseaux sociaux. Tu habites à Marseille. Donc, pour l'instant, là, tu as carton plein, quoi. Ouais, après, bon, si on nous propose, pourquoi pas ? On va poser le pour le coup entre les deux, comme on l'a déjà fait. Mais on va dire un programme qui me correspondrait plus, c'est les anges, par rapport au studio, mon ange pro. Après, pourquoi pas ? On verra bien ce qu'on propose. Niveau perso, j'ai lu que tu avais été marié pour tant... Enfin, tu vas me dire, il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai que tu es jeune, tu as 25 ans quand même. Ouais. Marié et divorcé. Ça, ça va très vite. Tu t'es marié à quel âge ? 21 ans. Ah ouais, c'est jeune. Très jeune. T'étais très amoureux. Ouais. Et ça a duré deux ans, cet amour. Ça a duré deux ans, ouais. Ça fait un an et demi qu'on est séparés maintenant. Ouais. Comment tu le vis ? Comment tu as vécu ce divorce à ton âge ? Au début, c'était très dur. Aucun divorce qui est facile. Après, voilà, c'était un choix. Et maintenant, je suis encore mieux, on va dire. Je vis ma vie, je suis très bien. Très, très bien. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas marché ? Tu as analysé un peu ? Ouais, en fait, j'ai analysé. C'est délicat de parler ce sujet, mais on va dire que c'est une décision qui est venue de moi. Et voilà, ça n'est plus. Et chez nous, c'est jamais facile chez nous, de toute façon. De quoi ? De quoi chez nous, c'est jamais ? Tu veux dire quoi ? Ouais, chez nous, c'est pas facile. Il y a toujours la famille qui se mêle et tout, c'est compliqué. Ah, d'accord. C'est une histoire. Vous n'êtes pas que tous les deux mêlés, quoi. C'est une histoire de fait. À la base, oui. Mais après, voilà, ça prend des ampleurs et tu ne peux plus arrêter la machine. D'accord. Ok, je vois le truc. Donc, niveau cœur, ça veut dire que tu es célibataire ? Ah, des petites rencontres, quoi, j'imagine. Ouais, voilà, des petites rencontres, mais rien qui vaut la peine. Et depuis ton passage, là, sur TF1, tu n'es pas plus sollicité ? Ah, si, ça n'arrête pas sur les réseaux sociaux. Et franchement, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à autant. Mais genre, tu reçois quoi ? Tu reçois des messages d'amour, des messages enflammés, des déclarations. Dès que je poste une photo, des cœurs, des flammes, tu es trop beau, machin et tout. Je remercie tout le monde en plus pour ça, parce que je n'ai pas l'habitude. Je n'ai vraiment pas l'habitude et c'est bizarre. Et dans la télé-réalité, tiens, ça, ça m'intéresse, dans la télé tout court, est-ce qu'il y a des candidates ou des personnalités féminines qui te plaisent ? Allez, on va dire une candidate de télé-réalité qui pourrait être ton style. Elle pourrait être mon style. Après, voilà, il faut savoir ce qu'elle a dans la tête, etc. Mais je vais te dire, moi, physiquement, il n'y en a pas 36 000. C'est, voilà, physiquement, j'aime beaucoup Mila. Ah, Mila, Jasmine ? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui te plaît chez Mila ? Ah, d'accord, ok, la question ne se pose pas, en fait. Ok, donc ce sont des attributs qui se trouvent derrière son corps ? Enfin, derrière son corps, ce n'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais tu m'as compris. Je ne parle pas. Ok, d'accord, donc Mila, on va dire que c'est ça, s'il te plaît ? C'est ça. C'est vrai qu'elle a des formes voluptueuses, on ne va pas se mentir, quand même. Non, c'est ça. Non, mais après, bon, même visage et tout, je ne parle pas de ça. Honnêtement, visage et tout ça, c'est vraiment mon sujet, j'ai un peu de chipper, etc. Ok, qui d'autre, un autre exemple ? Comme ça, tu vois, on se situe, on sait à peu près quel est ton genre de femme. Astrid aussi. Astrid, donc Astrid, attends, elle avait fait Les Princes de la Vraie. Je n'ai pas trop suivi un peu les programmes. Les 20-20 ans. Je n'ai pas trop suivi les programmes, mais je l'ai vu passer quelquefois. Moi, je ne suis pas trop télé, vraiment. Astrid, elle est plantureuse aussi. Oui, j'ai vu ça, mais après, je t'ai dit, on me dit, c'est quoi ton style physiquement ? C'est ça, après, ça ne veut rien dire, tu vois. Pourquoi tes ex, elles ressemblent un petit peu à ce type de femme ? Non, mais c'est, on va dire, un peu chipper. Après, ce n'est pas autant chargé, on va dire. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une candidate avec qui tu aurais pu faire quelque chose ? Comme ça, juste physiquement ? Physiquement, non, honnêtement, non. Il y a Camilla qui est très jolie, mais... Mais elle est mariée. Mais elle est mariée, oui. Bon, après, si j'étais dans la maison, je n'aurais pas pu savoir. Oui, c'est vrai. Après, non, sinon, physiquement, non. Ah, oui, il n'y avait aucune fille qui te bottait, quoi, à part Camilla. Non, non. Enfin, Camilla, après, jolie comme ça, mais voilà, je ne reste pas que sur le physique. Bon, de toute façon, moi, je suis persuadé qu'on va te revoir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, toi, tu me dis les anges. Donc, oui, je suis sûr que ton profil va intéresser les anges, mais moi, je sens Marseillais aussi, quand même. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref, tu me diras tout ça. Tu nous tiendras au courant. Merci, en tout cas, Ilyas, pour toutes tes confidences. C'est quoi, d'ailleurs, tes réseaux sociaux ? Alors, mes réseaux sociaux, alors, sur Instagram, c'est Ilyas-Tupek, T-U-P-E-K. Oui. Mon Twitter, c'est Arobas-Y-Tupek, T-U-P-E-K. Après, j'ai une page athlète sur Facebook, c'est Ilyas-Tupek-Jiroun. Oui. Et mon Snapchat, c'est Asap-P-E-K. Eh bien, voilà, vous avez tous les ingrédients et je pense que des demandes, tu vas en avoir énormément après cette interview parce qu'à mon avis, tout le monde a tendé ça avec impatience. C'est quoi, tes réseaux sociaux ? Eh bien, ils sont là. Bon, merci, Ilyas. Vous les avez. Voilà. Je te dis à très bientôt et je te lance l'invitation si tu veux faire un débrief de Secret Story avec moi-même et d'autres anciens candidats, c'est avec grand plaisir que tu pourras participer pour partager ton opinion et ton avis avec nous sur le programme. Ok, merci beaucoup, Sam. En tout cas, ça sera une invitation que je prendrai de cœur. Donc, merci beaucoup. Eh bien, écoute, c'est fait aussi avec le cœur. Comme d'habitude, la barre de commentaires, elle est juste en dessous. Avez-vous kiffé ou pas avoir plus de nouvelles d'Ilyas qui n'a pas pu intégrer Secret Story ? Vous nous donnez votre avis. Nous, on jettera un petit coup d'œil. Et en plus de ça, moi, je vous répondrai. Peut-être qu'Ilyas répondra également. Vous avez mes réseaux sociaux, arrobas Samzira. C'est de partout. Et on se retrouve très vite, très bientôt avec un nouveau people. Toujours en WebSam, toujours en 2.0 pour prendre des news digitales. Gros bisous, bye-bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501